Le sentiment d'être submergé arrive notamment lorsqu'on se concentre uniquement sur la vue d'ensemble. Et je sais que c'est important de rêver grand et on vous engage à rêver grand. Évidemment, d'avoir très très grand et avoir des rêves à 110%. Parce que ça ne demande pas plus d'énergie que de voir une petite vie, ça c'est certain. Mais si vous vous concentrez uniquement sur la généralité, vous aurez du mal à sortir de la procrastination. Je crois que pour accomplir quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop intimidant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important de se dire je veux gravir entre guillemets le Mont-Everest, mais je vais commencer par le camp de base. Et ça c'est moins intimidant. Ma grand-mère me disait un éléphant ça se mange une bouchée à la fois et elle avait raison. Et c'est ça la stratégie de dépassement. C'est-à-dire que moi ce que je vous recommande c'est de diviser les objectifs en très grands, en plusieurs étapes, en camp de base. Et ça, ça va vous aider à avoir de petites actions, de petites étapes, moins intimidantes. Et c'est ça la stratégie de dépassement pour casser la procrastination. Merci. 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 Merci.